concernant granco nous avons appris qu'il est déjà dans une prison sécurisée dans un coin sécurisé et il n'y a pas eu de grand chose soit disant des procédures ou pas non mais comme vous savez le général cinq étoiles l'information capitale grampé et granco plutôt granco a été vendu par une de ses connaissances en angleterre mais nous allons tout faire nous allons démasquer qu'il y a une connaissance de grand granco une dame en angleterre qui est rentrée en contact avec le cnrd qui a donné les informations vous savez pour d'elle pour de l'argent pour de l'argent les gens sont prêts à tout cette dame réside en angleterre elle a même des maisons à conakry et nous allons tout faire nous allons mettre l'image de cette dame qui aurait vendu donné la position de granco on dit toujours les grands hommes quand ils tombent c'est toujours une femme qui est derrière mais je vous promets les heures les jours à venir cette dame qui est rentrée en contact avec mamadi pour donc pour donner la position de granco nous allons mettre ça devant la place publique voilà c'est pourquoi ils ont coordonné avec la police libérienne ils savaient déjà mais la source qui a exposé granco c'est une dame et je le dis je le répète elle vit en angleterre qu'elle était en contact permanent avec granco et ça travers cette dame le cnrd a remonté les traces avec la police libérienne donc voici comment les bandits ont pu mettre main sur granco voilà donc comme je voulais dit je vais avoir plus d'informations sur la dame qui est du côté de l'angleterre qui est rentré en contact avec les bandits les poutchistes de mamadou d'oubouya jusqu'à ce qu'ils ont contacté et la police du côté de du libérien c'est pourquoi ils n'ont pas retardé ils étaient déjà informés ils étaient déjà informés sur la position du monsieur à travers la dame qui est en angleterre voilà pour de l'argent pour de l'argent les gens sont prêts à tout pour de l'argent ils sont prêts à tout c'est pourquoi on vous dit l'homme faites beaucoup attention il ya certaines personnes vous dites que c'est vos partenaires ou vos amis pour de l'argent ils sont prêts à vous vendre moi mon cas ça s'est passé ici non vous avez tous vu mon cas ici ils ont voulu qu'il va me salir ici donc pour de l'argent les gens sont prêts à tout mais comme je voulais dire et granco est un peu souffrant d'encore les bandits ont remonté les infos et il a été arrêté malheureusement ça a été son mauvais jour hier mais en ce moment si ces personnes n'a donné et j'aurais appris que c'est dans ça qui aurait dit ça est ce que est ce que danser le ministre de l'intérieur est-ce que danser le ministre de la justice d'ailleurs est-ce que dans ça est le procureur de la république j'aurai entendu voilà que dans ça aurait dit tant 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 non voilà comme je voulais dit c'est une dame l'information qu'on nous a donné voilà qui aurait travaillé avec les bandits du cnfd jusqu'à les mettre main sur grancos mais nous allons avoir les jours c'est à dire les jours à venir ou les heures à venir l'image de cette dame du côté de l'angleterre madame vous qui avez contacté mamadou de mbouya pour vendre la personne qui avait confiance à vous nous allons remonter l'informat nous allons vous exposer devant le peuple de guinée aussi voilà parce que depuis qu'on a parlé cinquante mille ou bien 5000 pour que voilà le monsieur toute personne qui a des informations sur sur le monsieur et certains n'ont pas de dignité l'argent là tu vas bouffer l'argent là mais dans le passé qu'est ce que grand coup n'a pas fait pour toi dans le passé si c'était le cnfd qui avait traqué grand coup là ça va mais comment vous pouvez être des personnes de confiance et vous pour de miettes l'argent là tu vas aller un jour tu vas laisser tous tous cet argent tu vas laisser tous cet argent là dans ce bas monde là mais la trahison là la trahison la trahison la trahison le fait d'avoir contacté mamadou de mouya tu sais que ces gens là c'est des bandits et c'est quelque chose nous on moi je m'adresse je ne parle pas le cas de 28 septembre déjà la situation de ces bandits voilà personne ne parle pas de l'arrestation moi je parle du cnrd le général sadiba qu'est ce que le général sadiba a fait un petit blogueur sénégalais est sorti se flanquer devant tout le monde ici que le général sadiba voilà il a il voulait faire ceci cela quelques jours on voit on condamne le général sadiba on lui met en prison même pas cinq jours j'ai été là l'une des premières personnes pour annoncer le dessert du général sadiba et c'est le cap c'est le même cas vous vous ne comprenez absolument rien vous pensez que c'est l'affaire de 20 septembre vous n'avez absolument rien compris donc que dieu nous aide et comme je vous ai dit les les heures les jours à venir nous allons vous donner l'identité de la personne qui qui a vendu la position de grand co voilà donc moi je vais vous laisser c'est l'information et j'aurai plus d'informations là dessus voilà madame en tout cas je te dis vous serez exposé voilà j'attends j'attends de rentrer en contact avec comme les informateurs sur la dame et il paraît que hier lorsque ils ont appelé mamadie que grand co est arrêté qu'il a même dansé il était très content il était très content je vous ai dit par la grâce d'allah souvent au atala même au sein des forces spéciales j'ai toujours mes services de renseignement au palais j'aurai toujours mes services mamadie tu vois moi tout ce que vous allez faire tout ce que vous allez faire ils vont nous informer tout ce que si tu veux faire n'avait tous les forces spéciales tant que tu es là bas en tout cas moi je serai informé mamadie d'oubouya et c'est ça la vérité tout ce que vous allez faire mais je vous dis j'ai dit à tous les bons guinéens rester serein rester serein toutes les portes s'est fermée mamadie n'a aucune chance pour lui c'est grand co qu'est ce que grand co pouvait faire c'est des hommes qui ont été libérés grand co si on doit avoir peur c'est de ces hommes là qu'il faut avoir peur c'est pas grand co grand co lui l'était déjà un prisonnier mais c'est les hommes mamadie ou alloye athéna benébouro quoi que tu fasses ton projet tu ne peux pas venir prendre le pays en otage non 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 mamadie tu as dit que le président faut qu'on avait un troisième mandat tu as oublié le 5 septembre mamadie athéna benébouro sera kata la foie tala hier tu étais content que parce que j'ai arrêté grand co tu n'as rien compris tu n'as absolument rien compris ne répondez pas les moutons qui sont ici dans le live qui insultent là voilà il faut pas répondre ces gens là non ce qui reste clair voilà ce n'est que le début merci à tout le monde et ischallah ce soir encore nous allons revenir pour d'autres informations voilà et bonne soirée à tout le monde abdoul salam bangoura merci à vous binta kim salue binta kim sbari merci à vous bana bana merci à tous les patriotes voilà hier quand on avait donné nous quand on donne une information il ne s'agit pas de venir vous flanquer dans nos lives ici si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un vous vous désabonnez de sa page moi quand j'informe j'informe mes fidèles abonnés je ne suis pas là pour informer quelqu'un qui n'est quelqu'un qui ne m'aime pas ou quelqu'un qui n'est pas abonné à ma page donc moi mes informations c'est pour les personnes qui m'aiment c'est des personnes qui croient à mes à mes voilà à mes vidéos ici mais pas des brebis galeux je le dis bien vous n'aimez pas quelqu'un vous faites quoi sur sa page voilà